Et moi, j'adore me déplacer à la voile, par exemple, pour aller chercher quelqu'un, ou venir à un rendez-vous comme aujourd'hui, ou transporter quelque chose. Je trouve ça formidable, quoi. Et alors, je dis souvent, parce qu'il y en a d'autres qui font ça au moteur, et je dis une phrase, c'est « plus de fioul, moins de vin rouge ». Donc, je navigue à la voile. Après, j'ai fait des régates de village, et comme j'en gagnais pas mal, après, on me prêtait des bateaux et tout ça. Et donc, à un moment donné, je suis devenu croire professionnel. C'est déjà bien, merci beaucoup. On va aller donner ça. Enregistre, parce que dans 5 minutes, je me casse. Ah non, 10 minutes, tu voulais le faire écouter ça déjà ? On n'a pas de casque, alors. Vas-y, vas-y, alors. Ah oui, de savoir si c'est bon et tout. J'ai fait la course du Figaro, j'ai fait Captain Rio, c'est donc d'Afrique du Sud. Je ne donne que les références où j'ai gagné. Et puis, la transat en double, la troisième étape du Tour du Monde, Captain, jusqu'à Mardel Plata, en passant par le Cap Horn. Donc, pour moi, j'en profite pour dire ça. Tu enregistres toujours ou pas ? Ah merde, alors il enregistre pas, tu t'en rappelleras. Bon, alors pour moi, la course... On va le mettre dans le journal. Bon, t'es occupé de te faire machiner. Non, non, mais je vais lui raconter pendant que tu fais ta vérification. Oui, il va t'en rappeler, ça va être très simple, il n'a qu'une phrase. Pour moi, la course, pour ça, j'en ai fait beaucoup. La régate, c'est une méthode pédagogique extraordinaire. Donc, c'est ça, la phrase, c'est la voile est un apprentissage. La régate à la voile, ça te permet d'apprendre tellement de choses qu'après, quand tu te balades, quand tu fais de la croisière ou quand tu reviens à des navigations un peu moins speed, eh bien, t'as déjà acquis toute cette technicité et surtout cette faculté d'envoyer un voilier au maximum de ses capacités. Parce qu'un voilier est agréable quand il marche au maximum. Les gens qui ne savent pas vraiment les faire marcher, ils tendent plus que les autres, ou ils gîtent trop, ou ils cognent dans les vagues et tout ça. Un bateau, le moteur, c'est la voile. Et si le moteur n'est pas bien en bon régime et bien réglé, eh bien, tu n'as pas la même sensation de plénitude que l'harmonie que représente un bateau dans sa réelle capacité de vitesse. La vitesse, c'est un facteur formidable. Quand on pense qu'actuellement, les trimarons, ils font le tour du monde en 45 jours. C'est dingue ! L'obligation un poil, c'est une foultitude de paramètres. Permanent changeant. C'est pour ça que les marins deviennent libres, parce qu'en fait, ils sont tellement appliqués à répondre au quotidien et à l'instant que toutes les mesquineries et les perturbations intellectuelles et tout ça disparaissent. Là, il y a la réalité. C'est le bateau, c'est la mer. Qu'est-ce qu'on a comme outil ? Comment on fait ? Et après, ça change tout le temps, en plus. On peut prendre une décision. Cinq minutes après, il faut changer. Donc, il y a deux choses importantes. C'est l'anticipation. Les marins, ils ont intérêt à anticiper. Vraiment. Et puis, la rapidité d'exécution. Parce que tu dis, on va prendre un riz, par exemple. Si tu ne t'es pas arrangé pour avoir... Prendre un riz, c'est diminuer la voile. Quand le temps devient trop fort, on a des facultés de diminution de voilure. Eh bien, si tu ne fais pas ça en un temps record, pendant tout le temps que tu prends en plus, parce que tu connais mal le système ou que tu es mal pris, alors là, tout fasseille, ça peut déchirer la voile, perdre une latte. Enfin, voilà, quoi. Il faut être rapide. Il faut toujours être au taquet, quoi. Il faut être rapide. Et c'est l'anticipation qui permet d'être rapide. Un bon marin, jamais il n'y a un boot qui traîne. Le boot, il est toujours levé correctement. En une seconde, une fraction de seconde, on lâche une drisse s'il y a besoin. Et si on ne peut pas faire ça, alors là, on n'est vraiment... Pas super bien. Parce que je défends la régate. J'ai enregistré cette fois. Il y a la voile, il y a la croisière, il y a les bateaux marchands, il y a tout ça. Mais la régate, puisque moi, je suis un régatier, j'ai fait toute une carrière de régatier, je défends ça parce que c'est... D'abord, ça fait partie... Moi, je me rappelle très bien quand on allait prendre le départ de Cossina, par exemple, en Angleterre, d'une célèbre course. Eh bien, quel que soit le temps, on y allait. Et quel que soit le temps, à cette époque-là, les départs étaient donnés. Donc les marins qui participaient à ces régates savaient qu'il vaut mieux prendre des riz bien réglés, bien serrés, avant de sortir, etc. Anticipaient, et le départ était donné. Et après, chacun partait ou partait pas. Mais voilà, c'est l'anticipation, c'est une chose très importante, et la pédagogie de la régate est fondamentale pour ceux qui veulent vraiment être tranquilles sur un bateau. Moi, ça me fait penser aux mégalithes, parce qu'en dehors de la voile, ici, vous êtes dans un territoire mégalithique extraordinaire. À la pointe sud, vous n'irez probablement pas jusque là-bas, c'est loin, il y a un tumulus. À la pointe sud de l'île aux moines aussi, il y a Gavrénis et tout ça, quoi. À un moment donné, il y a eu cette population, moi j'appelle ça les pré-celtes, et qui ont bâti ces mégalithes, mais vous aurez l'occasion certainement d'en parler en rentrant dans le car. Un bateau comme la Rieuse, je le dis rapidement, puis je vais arrêter après, à moins que vous ayez une question ou deux, mais le petit bateau qui est là, il fait 5,50 m, il a été construit avec du bois du pays, il a 50 ans. Et c'est un bateau que je connais depuis toujours, avec lequel j'ai navigué toute ma vie dans le golfe. Même quand je faisais des grandes courses, j'avais toujours un petit bateau comme ça, dès que je revenais, tac, je faisais un petit tour. Et c'est un bateau, j'appelle un bateau abouti, c'est-à-dire que depuis 50 ans que je navigue avec, j'ai eu des petits détails, rien du tout a changé. Mais déjà, le bateau, il est parfait. Il est totalement adapté au golfe, au courant, au vent, peu de fond, tout ça, c'est vraiment un merveilleux petit bateau. Moi, je reviens sur la performance des voiliers, le Tour du Monde en 45 jours, aucun bateau à moteur ne peut faire ça sans assistance. Il n'y a pas un bateau à moteur qui peut faire le Tour du Monde avec le fuel ou je ne sais pas quoi, le nécessaire, pour faire le Tour du Monde sans être avitaillé. Des accidents, oui. J'ai perdu un bateau en 78 dans la route du Rhum, que j'ai fracassé. Enfin, j'avais été abordé par un car ferry le jour du départ. Après, j'ai eu plein d'abaris et puis j'ai fini par le perdre parce qu'il y a eu une rupture du gouvernail sur le corail à Barbuda, qui est une des îles des Antilles. Bon, ça, c'en est un. On a chaviré une fois aussi avec mon bateau, ça s'appelait le Kawasaki, à ce moment-là. Et on a chaviré quand on a essayé de battre le record d'Atlantique, 24 heures après avoir quitté New York. On est passé que par-dessus tête, c'était un trimaran, et on s'est retrouvé à la nage autour de notre bateau. On a été refléchés par un cargo japonais qui nous a renvoyés à Norfolk. Là, on s'est débrouillés et on a fini par sauver le bateau grâce à la Jeanne d'Arc, qui était à New York, qui a accepté de nous remettre à bord et on a sauvé le bateau comme ça. Moi, j'ai dématé plusieurs fois. Bon, ça, c'est déjà grave. Quand on se retrouve au milieu de l'Atlantique et que le mât tombe par terre, qu'on est en voilier, c'est vraiment embêtant. Bon, voilà. Tu n'es jamais tombé à l'eau ? Trois fois. Trois fois. Oui. J'ai eu une chance la plus risquée. Les autres, c'était tomber à l'eau à côté du bateau, là où on s'allait. Mais une fois, en essayant de battre le record de l'Atlantique, une autre fois, sur les bancs de Terre-Neuve, moi, j'étais à la barre la nuit. Puis quand ils sont arrivés, mes copains, j'ai dit, bon, vous prenez la barre, il faut que j'aille ramasser. Il y avait un bras de spi. C'est les grands filins qu'on a pour tenir le spi, ce foc-ballon, avec le réglé et tout ça. Mais ça fait 25-30 mètres. Et c'est du 18, ces gros bouts comme ça. Donc, je suis allé sur le flotteur, je l'ai ramassé, je l'ai renvoyé, ils l'ont raté. J'ai ramassé encore le mochin, j'ai renvoyé, ils l'ont encore raté. Et le troisième coup, je le ramasse. Et là, pour être sûr vraiment qu'ils le freinent, j'ai lâché le galoban, c'est un haut-ban en acier qui allait sur le flotteur pour me rapprocher un peu. Là, il y a une vague qui est arrivée, elle m'a balayé, je me suis retrouvé à l'eau, le bateau marchait à 15-16 nœuds. Donc, vous savez comment on transforme les nœuds en kilomètres ? C'est très simple, mettons 15 nœuds, on multiplie par 2, ça ferait 30 km, maintenant on enlève 10%. Ça fait 27 km. Donc, transformer les nœuds en kilomètres, c'est comme ça. Donc, on marchait à 16 nœuds. D'abord, je ne savais pas si le boot était amarré. Et j'ai pensé à ça. J'ai dit, parce que j'avais le boot, j'avais le boot, mais s'il filtre dans la poulie et que je me retrouve avec mon boot les 30 mètres et les nœuds d'atlantique, donc ça n'allait pas, donc il y avait le nœud. Mais après, je me suis dit, je ne vais jamais être tenu, je suis en pote et en ciré, j'ai très mauvais. Et je n'ai même pas senti. Je me suis tenu comme ça, et après, j'avais une nœud hantisse et que j'avais ma capuche de ciré, j'avais peur qu'elle était nouée sous le menton, j'avais peur qu'elle s'en aille et que ça fasse encre flottante et que ça me tire tellement en arrière que j'aurais été obligé de lâcher le boot. Pas du tout, rien. Je me faisais comme un nageur. J'étais dans le flot avec ma capuche, j'appuyais et hop, je respirais comme ça. Au bout d'un moment, ils ont ralenti le bateau, je suis revenu, enfin voilà. Ça, c'était très chaud. C'est pas du bien. Bon, 14h15. Du coup, le nom de Rigidelle, elle était très connue, enfin, ouais, vraiment, de cette façon-là aussi. Alors moi, bon, j'espère qu'il va bien, surtout Renaud. Il faudrait bien qu'il vienne faire du bateau, là, qu'il ferait du bien aussi. En un mot, je suis très célèbre. En un mot. 12h20. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021